Alors voici un nouveau modèle de rapport Kraft qu'on a appelé mesure de terre. Donc la mesure de terre, autrement dit la mesure de la résistance de la terre, c'est une étape hyper importante qui permet notamment de garantir la sécurité des installations électriques. Donc c'est intéressant pour les entreprises qui sont en charge de ces contrôles de tracer leurs mesures via un petit rapport que voici. Hop, donc là il est en Word. Donc c'est un rapport qui tient sur deux pages puisque j'ai pris dans ce rapport deux photos. On y retrouve les éléments qui ont été saisis dans le téléphone, dans le smartphone ou la tablette. Ces éléments les voici. Donc il y a deux rubriques, il y a une rubrique d'installation, enfin il y a aux caractéristiques de l'installation, donc le nom du client, l'adresse, le type d'installation. On vous propose trois types, borne, armoire et poste. S'il n'y a pas, enfin vous pouvez choisir une autre proposition en cliquant ici. D'ailleurs je peux vous montrer, hop ici, et on décrit l'installation. Il s'agit d'une autre installation. On note le numéro du poste ou le repère de la borne ou peu importe, ça c'est vraiment la référence. Et ensuite on passe à la rubrique de la mesure. En l'occurrence c'est une valeur mesurée en home qui nous permet éventuellement d'évaluer le niveau de sécurité de l'installation qu'en fonction de la valeur et de votre savoir-faire, vous allez pouvoir évaluer ce niveau de sécurité. Soit la mesure est cohérente, tout va bien, soit la mesure est anormale. Et dans ces cas-là, il sera opportun de sélectionner ce choix-là. Éventuellement un petit commentaire. Si j'avais mis par exemple mesure anormale, vous pouvez mettre risque d'endommagement, par exemple. Voilà, en cas de foudre, voilà. Vous pouvez éventuellement renseigner la marque, le modèle de votre home-mètre utilisé. Vous avez la possibilité d'ajouter autant de photos que vous voulez. Là, j'ai pris le piqué de mise à la terre, ainsi que l'appareil. La date sonne automatiquement, ainsi que l'opérateur qui en effectue la saisie sur sa tablette ou son smartphone. Voilà.